... Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Un nouvel indité nous a rejoint, Woutibal Koumaba, consultant spécialisé en gestion des conflits. Soyez le bienvenu. Merci. Et nous sommes toujours en compagnie de Samuel Maté, économiste, ainsi que notre éditorialiste, Gracien Rukindikiza. Ouvrons notre dossier du jour. Quels sont les enjeux d'une coopération militaire ? Certains experts dénoncent des accords compromettants conclus entre les pays africains et les pays étrangers. Pour exemple, le cas de la Côte d'Ivoire. Un reportage de Jean-Célestin Edjange et Olivier Conant, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Parler de la coopération militaire entre la France et l'Afrique aujourd'hui, c'est d'abord scruter les relations entre l'Hexagone et les États africains au lendemain des indépendances. Des relations parfois douloureuses qui témoignent des difficultés de la France à se passer d'un continent riche en ressources naturelles diverses. La France est arrivée officiellement en Afrique au 19e siècle et va y rester jusqu'aux indépendances dans les années 1960. Mais en est-elle vraiment partie ? La France voulait bien partir, mais rester en Afrique. Il fallait donc protéger et défendre ses intérêts. Au début des années 1960, la France avait près de 60 bases militaires en Afrique. Donc par le biais des accords de coopération, elle a gardé quelques bases militaires. La France est une grande puissance, c'était l'ancienne métropole, elle a des intérêts à défendre et je crois qu'elle a fait en sorte que cela se fasse par le biais d'un certain nombre de traités d'accord, que ce soit au niveau de la zone franc, que ce soit au niveau des armées avec les traités de défense et les accords d'assistance militaire technique, que ce soit également sur le plan diplomatique avec les sommets franco-africains. C'est de bonne guerre, l'Afrique est une carte très importante dans le système international. Les nombreux accords de coopération militaire entre la France et les pays d'Afrique, accords entre la France, la Côte d'Ivoire, le Niger et Dahomey, 24 avril 1961, parfois il s'agit d'accords particuliers comme ceux entre 1959 et 1961 avec le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Des accords de défense qui semblent pour certains analystes prolonger le cordon ombilical liant la France aux états africains souverains. Le fonds de prévention c'est que les armées africaines n'avaient pas la capacité de défendre les frontières internationales de la République et d'assurer des tâches de maintien de l'ordre sur le plan intérieur. Donc cet accord a été signé qui permet à la France de garder, de veiller sur ses intérêts et qui permet également aux pays qui signent d'avoir le soutien de la France en cas d'agression extérieure. Ces accords militaires poursuivent un double objectif. Il s'agissait d'une part de maintenir la mainmise de la France sur les ressources naturelles des pays africains et d'autre part de garder au pouvoir des chefs d'État qui prolongent la sauvegarde des intérêts français sur place et ce souvent au détriment du bien-être de l'immense majorité des populations locales. Au nom de ce double enjeu, la France interviendra à plusieurs reprises dans les pays d'Afrique parfois avant même l'indépendance comme Cameroun en 1957 pour réprimer les maquis des indépendantistes de l'UPC l'Union des Populations du Cameroun principal parti d'opposition et anticolonialiste. Mais les interventions militaires françaises deviendront plus récurrentes après les indépendances des pays africains. Pour payer ou pour mériter tous ces services que l'armée française devrait rendre à la Côte d'Ivoire toutes les matières premières connues et non connues sur le territoire ivoirien et le territoire de tous les pays signataires d'ailleurs le Niger, le Bénin et puis d'autres pays francophones africains étaient propriétés de la France, de l'armée française. Les matières premières connues et non connues et si l'État de Côte d'Ivoire ou n'importe lequel de ces États signataires voulaient vendre ou commercer avec d'autres pays autres que la France il fallait l'autorisation de la France. Ainsi en a-t-il des interventions françaises entre en 1960-62 au Gabon, au Congo, au Tchad et en Mauritanie ou encore des déploiements des forces anti-émeutes en Tunisie en 1961 pour le maintien de la base militaire française de Bizerte. Des opérations de maintien de l'ordre auront également lieu au Sénégal en 1962 à la suite d'une prétendue tentative de renversement du président Senghor par Maman Doudia alors que le Niger servira de théâtre de repression de la part des troupes françaises en 1963 sous prétexte de lutter contre une révolte militaire. Même acte au Gabon en 1964 pour rétablir le pouvoir du président Leomba menacé par le putsch d'une partie de l'armée ou encore en 1967 en Centrafrique des renforts sont alors envoyés au président Jean Bédel Bokassa qui craint d'être débarqué par un coup d'État. On avait vu au Tchad qu'il y a des accords lorsque l'ordre constitutionnel a été agressé l'armée française est intervenue en Côte d'Ivoire, non. Mais en 1964 au Gabon, il n'y avait pas d'agression extérieure c'était un coup d'État qui avait renversé le président Leomba et les parachutistes français venus de Brazzaville sont partis 48 heures après rétablir le président Leomba et sur le trône c'est aussi simple que ça la France ne voulait pas laisser prospérer des coups d'État qui allaient renverser les hommes qu'elle avait mis au pouvoir au moment des indépendances. La chute du mur de Berlin en 1989 semble instituer une nouvelle donne dans les relations entre la France et les pays d'Afrique. Le discours de la Bôle en juin 1990 se veut révolutionnaire en ce qu'il encourage non seulement la promotion de la démocratie en Afrique mais également un certain retrait de la France des affaires africaines. Cette impression est remise en cause par l'attitude de la France en Côte d'Ivoire lors de la tentative de coup d'État dont est victime le président Laurent Gbagbo le 19 septembre 2002 puis lors de la crise post-électorale de 2010 et ce en dépit du livre blanc de 2008. Lorsque nous avons eu besoin de l'application de ces accords en 2002 suite à la rébellion, à la tentative de coup d'État qui a tourné à la rébellion nous avons reçu une fin de non recevoir. La France a refusé d'appliquer ces accords et de venir protéger l'ordre constitutionnel qui avait été mis en place. L'État de Côte d'Ivoire a été agressé par une rébellion. Nous nous avions cru que ces accords devaient permettre à l'armée française d'arrêter cela, ça n'a pas été le cas. Le livre blanc apporte d'importantes réformes tant au niveau du dispositif institutionnel français notamment dans les ministères de la Défense et du Quai d'Orsay mais également au niveau opérationnel. Plus concrètement, le document prévoit la suppression des bases militaires françaises en Afrique et s'oriente davantage vers la formation, l'entraînement, le soutien logistique et le renforcement des capacités dans le domaine des opérations de maintien de la paix. Il restait la possibilité à Paris d'apprécier sereinement la situation avant de dire de quoi que ce soit. Et dans ces conditions, Paris peut ne pas mettre en œuvre l'accord de défense si elle estime que ses intérêts ne sont pas menacés par une rébellion quelconque face à une dictature. Et donc aujourd'hui, il est question de renouveler ces accords de défense mais on n'en connaît pas toujours les grandes lignes. L'intervention française au Mali depuis janvier 2013 pour libérer le territoire de l'occupation des mouvements djihadistes confirme que dans les faits, l'hexagone reste très lié au berceau de l'humanité. La coopération militaire entre la France et les pays africains a certainement changé de visage depuis les indépendances. Les pays africains aspirent de plus en plus à assurer la sécurité de leur territoire avec les forces nationales de l'ordre tout en maintenant la coopération avec la France. Mais cette coopération gagnerait à être équitable et décomplexée dans un monde où le continent africain compte jouer toute sa partition en toute indépendance. – Outhibal, quel regard portez-vous sur cette coopération entre la France et l'Afrique ? – La coopération entre la France et l'Afrique, pour moi, comme on vient de le souligner, ça s'inscrit dans le cadre global de la coopération dans le contexte de la guerre froide. Ça a commencé pendant cette période. C'était une période caractérisée par la confrontation idéologique. Dans cette confrontation idéologique, on avait de l'autre côté les États-Unis et l'URSS et les grandes puissances en général privilégiant en fait souhaitaient garder leurs anciennes colonies dans leur zone d'influence. C'est le cas par exemple avec les commandes droites, c'est le cas également entre la France et les pays francophones et la Belgique avec la République démocratique du Congo. Donc, la coopération entre la France et ces pays en fait comporte deux axes, s'inscrit sur deux axes, c'est-à-dire il y a d'un côté les accords de défense, de l'autre ce sont des accords d'assistance militaire. Puis à la sortie des indépendances, la plupart des États africains n'ont pas d'armée. n'ont pas d'armée, donc l'ancienne métropole essaye d'assurer la sécurité de ces anciennes colonies tout en poursuivant ces intérêts stratégiques et économiques. – Mais aujourd'hui, les Français disent ne plus vouloir intervenir dans les affaires du continent. En même temps, la France intervient par exemple en Côte d'Ivoire, on l'a vu aussi en Centrafrique, alors comment l'expliquer ? – Je pense qu'il y a deux grands problèmes ici, Sandra. Le premier, c'est que des accords ont été signés comme l'élément qui vient de passer, l'a dit, au Congo, au Gabon, etc. mais personne n'en connaît véritablement la teneur. Et on n'a pas de critères transparents, n'est-ce pas, pour savoir quand est-ce qu'ils doivent intervenir, comme l'a dit le professeur Mamadou Koulibaly. Bon, eux, ils pensaient qu'à ce moment, la France devait intervenir pour protéger l'ordre constitutionnel. Ils ont jugé que ce n'était pas à la peine d'intervenir en ce moment donné. Donc je pense que ça, c'est un des problèmes fondamentaux, qu'il n'y a pas eu de critères transparents dans l'application de ces lois et on s'est rendu compte qu'il y avait véritablement, disons, plus un problème d'intérêt, la France n'intervenait donc, et c'est ce que les Africains ont compris, que la France n'intervenait que quand ses intérêts étaient menacés. Donc à ce niveau, je pense que c'est ça le véritable fondement et ça a créé, je pense pour moi, la crise de confiance aujourd'hui entre les Africains, du moins ceux qui sont dans l'opposition et qui ne sont pas au pouvoir, et la France par rapport à ses accords sur la défense et la sécurité. – Gratien. – Oui, le problème qui se pose au niveau de l'Afrique, on parle de ses accords, mais en réalité ce sont des accords entre la France et les anciennes colonies. on voit rarement, presque jamais, ces accords entre l'Angleterre et les anciennes colonies, ou Portugal, ou l'Espagne. Ce qui se passe, c'est que ça se fait sur trois plans. D'abord, au niveau politique, la France, en gardant ses bases militaires avec ses accords, maintient certains pouvoirs qui respectent les intérêts de la France. Deuxième point, c'est surtout le respect de ses intérêts économiques. C'est lui qui est protégé, ne va pas donner les mines ou autre chose à celui qui ne le protège pas. Troisièmement, c'est un phénomène bizarre. Pourquoi en Afrique, les pays qui ont été colonisés par la France, pourquoi très peu de pays ont une armée capable de se défendre, à part le Tchad ? Le Tchad, c'est parce que ce n'est pas une armée formée par la France, c'est une armée issue des rébellions. Aujourd'hui, les pays qui ont été colonisés par la France, dont les armées ont été formées par les Français, ces pays ne sont pas capables de se défendre. On voit par exemple en Afrique, les pays comme la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, l'Éthiopie, même le Nigeria, l'Angola se défendent sans faire intervenir la France. Mais on voit par exemple le Mali, où il y a des milliers de rebelles, des islamistes qui viennent, les pays francophones à côté des amis ne sont même incapables d'intervenir. Il y a là un problème aussi au niveau des Africains. Pourquoi ces pays n'arrivent pas à former des armées capables, comme les autres armées africaines, de se défendre ou d'appeler au secours les amis, plutôt que de recourir à l'ancien colonisateur ? – Quelle piste vous pourriez avancer ? – La piste, en fait, on peut avancer par rapport à ça. Les Africains ont commencé déjà à partir dès la fin de la guerre froide, en mettant en place le mécanisme de règlement diplomatique de différents. Par la suite, on a évolué à la fin des années 90 et au début des années 2000, on a mis en place, en fait, les outils au niveau du continent, au niveau continental et au niveau, en fait, sur-régional. Des mécanismes, en fait, de prévention des conflits et de maintien de la paix. C'est le cas de la SADEC qui dispose, en fait, de tel mécanisme. Il y a aussi la CDAO avec l'écomanque. Et au sein de l'Union africaine, il y a le Conseil des paix et des sécurités qui a été créé, en fait, en 2001. La décision de créer cette institution a été prise en 2001. Donc ça, ce sont des outils qui tendent, en fait, à pouvoir garantir la sécurité au niveau du continent et qui permettent aux États africains de pouvoir s'affirmer, en fait, sur la scène africaine en tant que des artères, en fait, des gestions, en fait, des conflits sur le continent. – Mais malgré tous ces mécanismes mis en place, après l'analyse de notre éditorialiste, on peut se demander si aujourd'hui, l'Afrique est en mesure de se passer de cette aide de la France. – Je pense que ça serait difficile. Bon, c'est ce que Gratien disait. On n'a jamais vu… Du moins, on ne voit pas l'Angleterre intervenir dans les pays, dans les colonies anglaises, comme la France le fait aujourd'hui, ça c'est clair. Mais quand je regarde le sommet avec le discours de François Hollande, je comprends une chose, je comprends qu'ils sont conscients qu'on arrive à un moment critique de ces accords. Et pour moi, mon interprétation de ce sommet aussi, c'est de dresser, disons, les bases du nouvel accord de sécurité. Et ce que je retiens, je retiens deux choses quand même que j'ai jugées positives. La première, c'est qu'on lit la défense, la sécurité au développement. Ça, pour moi, c'est le premier point. Où on met en place des mesures concrètes, on dit, on met en place 20 milliards d'euros pour faire des choses, ainsi de suite. Donc ça, pour moi, c'est la première avancée positive. La deuxième avancée positive, pour moi, c'est qu'on étend ce système de défense et de sécurité à plusieurs domaines. On parle de biodiversité, on parle de lutter contre les trafics de drogue, on parle de lutter contre également la piraterie, ainsi de suite. Pour moi, ce sont les deux éléments positifs. Et maintenant, là où peut-être il y a encore des efforts à faire, c'est que, et je pense que c'est la réponse de Alé Mariam, le président de l'Union africaine, quand il répond à Hollande, nous sommes déjà en train de faire des choses. Il y a des solutions africaines, il y a le Conseil de sécurité et de paix qui existe, etc. Donc nous sommes déjà en train de faire des choses. Et aujourd'hui, ce que la France peut faire, et ça, Hollande est intervenu en disant, nous allons venir plus en termes d'assistance, en termes de formation. Et donc, il y a cette transition à voir et à gérer, et avec l'inclusion des pays non francophones aujourd'hui à ce sommet, ça prévoit pour moi une dynamique très forte dans les mois à venir. – Gratien, vous voulez réagir ? – Oui, en fait, on se rend compte que les intérêts des dirigeants africains peuvent converger avec les intérêts de la France. La France a besoin de ses forces en prépositionnement pour intervenir dans plusieurs endroits. Parce que les Américains, par exemple, ont des bases militaires qu'ils payent, qu'ils louent. La France étant au Gabon, au Sénégal, ils sont là pour aider, entre guillemets, pour aider les Africains. Donc, ils ne vont pas, ils sont là juste pour aider, ils ne vont pas payer comme les Américains qui vont payer ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut intervenir facilement. Deuxièmement, c'est que les présidents, les pays africains, il faudra bien voir, il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas former des armées fortes, parce qu'il y a surtout, on se dit, il va y avoir un coup d'État. On essaie de faire une garde prétorienne qui est plus forte que l'armée, l'armée qui n'a presque pas de moyens en se disant, même s'il y a une tentative de coup d'État, l'armée française va intervenir. Juste pour éviter ces coups d'État, on évite même d'avoir une forte armée, on va laisser le statu quo et avoir la France à côté. – Outhibar, vous voulez réagir ? – Oui, donc j'allais dire tout simplement que l'intervention dans ces anciennes colonies n'est pas une spécificité française, parce que la Grande-Bretagne, sous le gouvernement de Tony Blair, est intervenue en Sierra Leone et au Libéria. Donc ce n'est pas une spécificité de la France. et la politique qui mène actuellement la France, c'est une politique qui est étendue au niveau des institutions européennes avec les cycles, vous avez souligné, vous avez cité le RECAMP, renforcement des capacités de maintien de la paix en Afrique. Donc c'est une politique en réalité qui tend à… la politique en fait d'interventionnisme de la France tend à être substituée par la politique en fait européenne de sécurité et de défense. Donc là on a une coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne, donc qui tend à renforcer justement l'Union africaine. Mais si la France intervient, c'est passé en fait, si on prend par exemple l'exemple de la République démocratique du Congo, on a vu qu'il y avait un conflit majeur alors que les Africains n'étaient pas en mesure de pouvoir intervenir. On était en Côte d'Ivoire, c'était la même chose. Donc quand les Africains ont décidé que finalement ils puissent intervenir avec la SADEC, là on a vu en fait qu'il y a les Nations unies qui les ont suivies, parce que c'est la brigade d'intervention internationale des Nations unies qui intervient actuellement. Cette initiative à l'origine qui était initiative en fait de la SADEC et par la suite en fait cette initiative-là a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies qui par la suite a créé en fait au sein de la MONISCO une force en fait d'imposition de la paix. En d'autres termes en fait par rapport à la question que vous avez posée, je voulais dire que si les Africains le veulent, ils ont les capacités, en tout cas les moyens opérationnels, ils ont le cadre institutionnel qui permet en fait de pouvoir mener des interventions en fait efficaces et qui permettent de résoudre le conflit au niveau du continent. – Les Africains ont les moyens, dans tous les conflits qui se trouvent en Afrique, on parle au niveau du Congo, les Africains avaient les moyens, ont les moyens d'intervenir au Congo. Il y avait une petite rébellion, on n'avait pas besoin de 20 000 casques bleus pour rester à Goma. On a dans plusieurs pays, la Somalie, ce qui s'est passé en Somalie, c'est exactement, même plus ce qui s'est passé au Mali. Ce sont les Africains, il n'y a aucun militaire étranger qui a été, pratiquement c'était deux pays, l'Ouganda et le Burundi, qui ont rétabli l'ordre. Dans plusieurs pays, les Africains ont les moyens, ont la capacité, il y a des armées très bien formées, il y a de l'équipement, ils peuvent faire tout sans faire intervenir quelqu'un de l'extérieur, mais il faut la volonté politique. – Merci monsieur, voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. 1918-2013, Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain, s'est éteint ce jeudi à l'âge de 95 ans. À l'annonce de son décès, des centaines de personnes se sont rassemblées devant son domicile. Les funérailles auront lieu le 15 décembre prochain. Et puis les réactions suite au décès de Nelson Mandela ont afflué du monde entier. Les chefs d'États africains ont tenu à saluer les valeurs et les combats de cet homme. Madiba restera pour eux le père fondateur de l'Afrique, un exemple à suivre. Samuel Maté, économiste, merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci Sandra. – L'Africa Newsroom continue après la pause. À suivre notre volet économique. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501